Les semelles isolées ne doivent être utilisées que lorsqu'il est absolument certain qu'un tassement variable ne se produira sous l'ensemble du bâtiment. Les semelles isolées ne conviennent pas pour supporter des charges étendues. Dans ce cas, des semelles filantes continues sont utilisées. Les semelles isolées sont couramment utilisées pour les fondations peu profondes afin de supporter et de répartir des charges concentrées causées par la descente des charges par l'ossature poteau poutre d'âle. Les poteaux individuels sont soutenus par la semelle isolée. Lorsque les poteaux sont placés à des distances relativement longues, les semelles isolées sont l'un des types les plus rentables. Et l'armature en acier pour la semelle isolée est donnée dans les deux sens dans un lit de béton pour le cas des poteaux fortement chargés.